En fait, le mental, quand on fait ça, donc le mental, c'est notre cerveau, quoi. Donc on est très contrôlant, de manière générale. Donc lui, quand il se dit, quand il y a une émotion qui vient et qui nous donne l'impression qu'on va défaillir, alors défaillir si c'est en public, le regard des autres, machin, tu vois. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il se dit non, je gère, je contrôle le truc. Et il pense qu'en le gérant, ça rend service à la personne. Mais ce n'est pas ce que ça fait, puisque l'émotion, elle se stocke, en fait. Donc lui, pensant faire bien le mental, il fait l'inverse. Mais le mental, il n'a pas toutes les compétences du monde. Notre mental, il sait, il est pragmatique, il est logique, il est organisationnel. Mais il ne sait pas gérer une émotion. Une émotion, ça demande un véritable lâcher-prise. Alors je sais que ce truc, lâcher-prise, on connaît, mais vivre un lâcher-prise, c'est autre chose. C'est autre chose. Et lui, il ne sait pas faire, il n'aime pas trop. La société, on travaille beaucoup sur le mental, effectivement. On le muscle beaucoup. On doit avoir des arguments, on doit connaître nos leçons par cœur, on doit connaître notre métier, etc. Tous les codes de politesse, de savoir-vivre, etc. Donc en fait, on nous blinde l'information. Et en plus, nous, pour se prouver qu'on a le droit d'exister, qu'on est quelqu'un, etc. On va essayer de se motiver, de se discipliner. On va essayer de mettre en place plein de choses. Ça peut être sous forme de stratégie, peu importe. Pour essayer de se prouver qu'on a de la valeur, pour essayer de se prouver qu'on sait travailler. En plus, on est en concurrence aussi les uns avec les autres. Donc depuis l'école, la société nous met en concurrence. Donc forcément, quand tu es le dernier de la classe, etc., les émotions, c'est compliqué. Et quand tu n'as pas le droit de les exprimer, qu'est-ce qui se passe ? Tu te refermes. Mais de plus en plus, là, on remet de l'humain. C'est vraiment ce qui manque, je trouve, à la société. On nous demande d'être performant, donc très mental, très contrôlant. Parce que c'est pratique pour faire tourner une entreprise et une économie. Sauf qu'il y a des êtres humains derrière qui sont en souffrance. Pourquoi elle a eu la prime et pas moi ? Pourquoi moi, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte ? Mon salaire, il n'augmente pas. Il y a trop de bouchons. Quand je vais travailler, je mets une heure et demie. Il y a tout un système qui est là. Et puis, vous avez des gens qui sont là-dedans, mais qui sont malheureux là-dedans. Pas tous, bien sûr. Et ça, c'est tout le challenge pour n'importe quel individu. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu as la maison, tu as le travail, tout est nickel. Tu as femme, enfant, tu pars en vacances, tout a l'air OK. Et en fait, tu te rends compte que tu ne te sens pas bien dans ta vie. Mais qui te dit que tout ce que tu as obtenu répond réellement à ses besoins fondamentaux ? Est-ce que tout ça répond réellement à tes vraies aspirations de vie ? Ben, ce n'est pas dit, quoi. Je suis désolé, c'est la société qui nous dit qu'il faut travailler. C'est la société qui dit qu'il faut une maison, une voiture, femme et enfant. D'accord ? Mais ton chemin à toi, ce n'est peut-être pas ça. Et d'ailleurs, parfois, quand on me dit, mais écoutez, moi, c'est étonnant, ça fait 30 ans que je travaille. Pourquoi mon truc, il se déclare que maintenant ? Je dis, ben, parce que c'est maintenant qu'il faut lâcher l'ancien système. C'est fini, maintenant. Vous avez bossé, vous avez fait le travail, vous avez créé des entreprises, c'est super. Maintenant, il faut penser à l'être que vous êtes. Et penser à l'être, on n'a pas l'habitude de ça. Alors là, si je dis ça, certains vont dire, oui, mais il faut quand même travailler, quoi. Il faut quand même bosser, il faut payer les impôts, etc., etc. Oui, mais on peut aussi faire un métier qu'on aime, hein. On n'est pas obligé de faire... Parce que faire un métier, parce que ça gagne, on gagne de l'argent, c'est bien. Mais si c'est pour te payer derrière des thérapies, des vacances, parce que tu as besoin de souffler, acheter la grande voiture parce que ça te fait du bien, il faut réfléchir au sens de sa vie, quoi. Ça, c'est étonnant, mais c'est vrai que ça arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on vit sa vie pendant 20 ans, 30 ans, puis au bout d'un moment, on a l'impression que ce n'est pas ça du tout. Et qu'il y a une angoisse qui arrive à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi ça vient maintenant, quoi. Mais il faut savoir que dans la vie, on fait des cycles. C'est-à-dire que la priorité pour ton évolution personnelle, ça a été peut-être de créer des entreprises ou peut-être de travailler dans tel domaine. Maintenant que ta conscience a fait le tour, il faut que tu passes à l'après, quoi. On ne peut pas vivre toute notre vie en faisant la même chose. Ça ne fonctionne pas. Et notre conscience, en fait, dès qu'elle... Je parle de la conscience, c'est vraiment... La conscience, il faut bien comprendre ce que c'est. Notre conscience, on est posé sur un principe d'évolution, les humains. Notre conscience a besoin d'évoluer en permanence. Elle a besoin de cheminer vers le renouveau tout le temps. Elle a besoin de ça. Donc au bout d'un moment, quand on fait tout le temps la même chose, une fois qu'on a intégré, appris, acquis quelque chose, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, la conscience, elle s'ennuie. Et donc peut-être que dans la vie de ces personnes-là, il y avait des choses qu'elles avaient à gérer prioritairement, leur rapport aux parents, leur rapport à l'autorité au travail, peut-être leur rapport à l'argent. Mais une fois que c'est acquis, il y a un autre problème qui vient. Et c'est celui-ci qui n'était pas le prioritaire à la base, mais qui arrive ensuite. Il faut le traiter. Tant que tu n'as pas passé un défi de vie que tu as relevé, ton angoisse, ton anxiété, ta déprime, ta colère, le schéma, en fait, il revient. C'est un circuit, c'est un circuit fermé. C'est une boucle fermée. C'est pour ça que les gens ont l'impression de revivre tout le temps la même chose. J'ai changé, j'étais avec un tel en couple, j'ai changé, mais là, pervers narcissique, pervers narcissique, manipulateur, machin, etc. Ben oui, parce que tu n'as pas compris ce qui se passe chez toi, de ton côté. Pourquoi est-ce que tu... Peut-être que tu cherches ton sauveur. On ne sait pas, ça peut être ça. Peut-être que tu es victime, mais pourquoi tu es victime ? Donc, effectivement, dans cette évolution-là, il y a des choses comme ça qui arrivent au bout d'un moment. Mais c'est pareil. On va dire, alors à quoi ça sert de travailler sur soi si c'est pour que j'ai résolu un truc, j'ai compris ce qui s'est passé dans ma vie, je passe à la suite et il y a encore des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mais non, c'est plus facile à gérer après. Ça se gère plus facilement. Les problèmes, tu les vois arriver. Avant qu'ils arrivent, tu les vois au loin. Parce que tu as la conscience de ça. Il faut comprendre que notre conscience, elle évolue. Donc, plus tu fais ce travail de clairvoyance sur toi-même, plus, évidemment, tu apprends à gérer tes émotions, parce que ça aide évidemment énormément, plus les choses sont claires. Tu es positionné sur ton chemin, tu te connais davantage, tu sais à peu près les défis que tu auras relevé. Dès que tu en as un qui vient, que tu ne l'as pas identifié, tu comprends parce que tu vois l'émotion qui arrive, tu te dis, ok, là, il se passe quelque chose. Et puis après, tu travailles dessus avec un professionnel ou une personne avisée.